Bonjour chers camarades de Boursicotter, j'espère que vous allez bien. Ce matin, Statistique Canada publiait les données de l'inflation canadienne pour le mois de novembre, données qui étaient d'ailleurs très attendues. Malheureusement, les plus récentes données ne sont pas très encourageantes. Dans cette vidéo, je passe en revue le plus récent rapport sur l'inflation canadienne et je vous partage mon analyse sur ce que les données de ce matin veulent dire pour la décision de politique monétaire qui sera prise par la Banque du Canada en janvier. Mais grosso modo, ça n'augure pas très bien de ce côté-là. Donc, allons-y tout de suite. Je vous partage mon écran et on va regarder ce qui a été publié ce matin. Alors, comme vous pouvez voir, l'inflation au Canada stagne. Elle stagne depuis d'ailleurs le mois d'août dernier. Donc, on est passé de 7% à 6,8% en quatre mois. C'est loin, loin, loin d'être encourageant pour la Banque du Canada, mais aussi pour les Canadiens qui, évidemment, sont les victimes de ces hausses de prix. Pour ce qui est des marchés, les marchés s'attendaient à une hausse de 6,7%. Pour ce qui est de la hausse annualisée au mois de novembre, nous avons eu droit, comme je viens de vous le mentionner, à une hausse de 6,8%. Donc, au-dessus des anticipations du marché, encore une fois, pas très, très positif. Maintenant, si on regarde au niveau des données mensuelles, donc de ce côté-là, c'est peut-être un peu plus encourageant avec une hausse de 0,1%. Par contre, les marchés, eux, s'attendaient à aucune hausse, donc à 0% de hausse du côté des données mensuelles, donc d'octobre à novembre. Bien sûr, une hausse de 0,1% annualisée, ça nous donne 1,2%. Par contre, lorsqu'on prend les trois derniers mois et qu'on annualise la moyenne des trois derniers mois d'inflation, eh bien, ça nous donne 3,6%. Donc, on est encore au-dessus de la cible de 2% de la Banque du Canada. Donc, c'est vraiment décourageant pour ce qui est du plus récent rapport d'inflation. Même, regardez ça ici. Comme vous pouvez voir, ici, c'est l'inflation lorsqu'on prend tous les éléments de l'IPC. Et puis, on est à 6,8%. On a atteint un sommet en juin à 8,1%. Par contre, pour ce qui est de l'inflation fondamentale, ça ne bouge pas. On est pris sur un plateau, donc on ne bouge pas depuis juin. Et l'inflation ne veut pas descendre de ce côté-là. Or, c'est justement cette partie de l'inflation, donc le cœur du panier de l'IPC, qui doit aussi descendre. La Banque du Canada veut voir de l'amélioration de ce côté-là, mais clairement, il n'y en a pas. On y revient dans quelques instants. Maintenant, si on continue au niveau des provinces, bon, le Québec, à l'instar des autres provinces du Canada, a connu une hausse de l'inflation en novembre. Donc, on est passé de 6,4% en octobre à 6,8% en novembre sur une base annualisée. Pour ce qui est du Canada, c'est une légère baisse. Mais si on compare, par exemple, avec l'Ontario, bon, l'Ontario, il y a une petite baisse. On est passé de 6,5% à 6,4%. Mais des provinces comme l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick ont aussi connu des hausses du côté de l'inflation. Maintenant, si on regarde le panier d'IPC de façon un peu plus détaillée avec les divers composants, donc on voit une tendance, là, bon, la nourriture, clairement, de ce côté-là, il n'y a pas d'amélioration. Je vous en parle plus en détail dans quelques instants. Donc, sur une base mensuelle d'octobre à novembre, on est passé, bien, en fait, la hausse est de 1,2%. Sur une base annualisée, donc de novembre 2021 à novembre 2022, la hausse est de 10,3%, pas de répit de ce côté-là. Le logement qui accapare 29, bien, pratiquement 30% du panier d'IPC, hausse de 0,6% sur une base mensuelle, 7,2% sur une base annuelle. Donc, le logement, il n'y a pas de répit de ce côté-là non plus, puis je vais vous en parler. En fait, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes. Par contre, bon, peut-être si on regarde le côté positif de ce rapport-là, bien, on voit qu'il y a certains éléments du panier d'IPC où on voit de la désinflation. Donc, on voit les prix de certains, bon, les vêtements, les chaussures diminuer sur une base mensuelle. Par contre, sur une base annuelle, on est encore, bien sûr, en zone positive, mais peut-être justement à la frontière de voir des baisses de prix sur une base annuelle aussi. Alors, pour ce qui est de vêtements, transports, essence, on a des baisses de prix de ce côté-là. Mais pour ce qui est des composantes principales, clairement, il n'y a pas de répit. Les prix continuent d'augmenter. Si on exclut les éléments, les aliments, pardon, l'inflation était en baisse de 0,1 % sur une base mensuelle. Maintenant, si on exclut les aliments et l'énergie, c'est-à-dire qu'on a l'inflation fondamentale, hausse de 0,1 % sur une base annuelle, 5,4 %. Du côté des biens, la hausse, 0,2 % sur une base mensuelle, est encore trop élevée. Donc, ça nous donne 2,4 % sur une base annualisée. Donc, si on continue la tendance actuelle, donc on l'extrapole sur les 12 prochains mois, 2,4 %. C'est au-dessus de la cible de la Banque du Canada. Même chose du côté des services. Et sur une base annualisée, 8 % pour les biens, 5,8 % pour les services. C'est trop élevé encore. Parlons-en justement de l'inflation du côté du panier de l'épicerie. Regardez, le mois passé, on pensait justement avoir atteint un pic en septembre à 10,3 %. Clairement, ce n'est pas le cas. On est remonté. On est passé de 10,1 % à 10,3 %. Est-ce que c'est un double sommet? Pour ceux qui connaissent un peu l'analyse technique, un double sommet, normalement, ça nous indique une baisse à venir du côté d'un cours boursier. Est-ce que ça va se produire ici du côté des prix de l'inflation du panier de l'épicerie? Ça va être à suivre lorsque l'inflation de décembre va être publiée en janvier. Maintenant, pour ce qui est des principaux facteurs qui ont contribué à faire augmenter l'inflation en novembre, en fait, sur une base annuelle, bien, sans surprise, vous avez les prix de l'énergie, l'essence qui est encore en hausse de 13,7 % sur une base annuelle, le prix des véhicules automobiles, le coût de l'intérêt hypothécaire. Donc, si vous vous demandez pourquoi le prix des logements qu'on voyait ici, pardon, ici, augmenter de 0,6 % ou de 7,2 % sur une base annuelle, eh bien, le principal facteur qui affecte les prix du logement présentement, c'est le coût de l'intérêt hypothécaire. Pas de surprise. Lorsque la Banque du Canada augmente son taux directeur, bien sûr, vous voyez votre taux d'intérêt hypothécaire augmenter si vous êtes à taux variable. Et pour ceux qui engagent une nouvelle hypothéque, bien, vous voyez, bien sûr, le taux de l'intérêt hypothécaire augmenter par rapport aux comparatifs qu'on avait, disons, pour l'an dernier ou pour 2020. Les loyers aussi, le prix des loyers qui augmente à 5,9 % sur une base annuelle. Les aliments achetés au restaurant, bon, vous avez certaines baisses dans des catégories qui sont, bon, plutôt futiles. Frais d'immatriculation, équipement vidéo, peu importe. Sur une base mensuelle maintenant, d'octobre à novembre, les principaux facteurs, les principaux éléments qui ont participé à l'augmentation de l'inflation, les légumes, donc encore une fois, l'alimentation, c'est vraiment un thème qui revient souvent. Les coûts de l'intérêt hypothécaire, encore une fois, un autre thème qui revient souvent, les loyers 1,2 %, l'énergie, donc le chauffage, le mazout, etc. Puis on a certaines baisses dans d'autres catégories, hébergement des voyageurs, services d'accès Internet. Donc vous voyez présentement que les hausses sont concentrées dans les secteurs du panier du PC qui sont les plus fondamentales. Vous voyez bien sûr des hausses du côté du logement puis des hausses du côté de l'alimentation. Donc clairement, on voit que les consommateurs canadiens concentrent une plus grande partie de leur portefeuille, de leur paye dans ces principaux éléments du panier de l'IPC. Maintenant, parlons-en de la croissance du coût de l'intérêt hypothécaire. Regardez ici, en 2021, bien sûr, avec les taux d'intérêt hypothécaire qui étaient au plancher, ça avait une influence négative sur les prix du logement. Puis regardez ce qui se passe depuis que la Banque du Canada a commencé à augmenter son taux de directeur. Donc juillet, l'effet, ça a commencé à se faire sentir de façon plus importante en juillet, du moins dans la mesure de Statistique Canada. Donc regardez ici, 14,5 % hausses annualisées par rapport à l'an dernier. On voit que l'intérêt hypothécaire a un impact significatif sur les prix du logement. Si je termine ici, donc ça, c'est l'élément le plus important dans tout ce que je viens de vous présenter. Si vous avez quelque chose à vous rappeler, c'est ça ici. Parce que ce sont les données, en fait, que la Banque du Canada surveille. Les données de l'inflation, donc c'est les mesures d'inflation fondamentales que la Banque du Canada surveille pour établir sa politique monétaire. Et de ce côté-là, ça ne va pas. Ça ne fonctionne clairement pas. Regardez ça ici. De août à novembre, la mesure de l'IPC-COM continue d'augmenter. On pensait avoir atteint un plateau. On pensait en octobre voir justement ces valeurs-là descendent à partir de novembre. Clairement, ce n'est pas le cas. On est passé de 6,4 % à 6,7 % sur l'IPC-COM. Sur l'IPC-Médiane, on est passé de 4,9 % à 5 %. Mais regardez, on est encore en croissance. Depuis août, la mesure continue d'accélérer. Bon, ce sont des petites augmentations, mais clairement, ce sont des augmentations qui vont à l'encontre de ce que veut réaliser la Banque du Canada, c'est-à-dire voir l'inflation descendre. IPC tronqué, on est à 5,3 %. De ce côté-là, ça se maintient par rapport à octobre. Mais tout de même, si on compare par rapport à où, il y a une augmentation. Donc, la Banque du Canada regarde ça, regarde le rapport d'inflation qui a été publié ce matin au Canada. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour la Banque du Canada. Donc, parlons-en, justement, de ce qui devrait nous être annoncé lors de la décision de politique monétaire en janvier prochain. Je vous arrête le partage. Puis, parlons-en, justement, de ce qui va arriver du côté de la Banque du Canada avec ce rapport d'inflation. En fait, dans une de mes récentes vidéos intitulée « La fin des hausses du taux directeur officialisé », non, voici pourquoi. Je disais que, contrairement à ce que les marchés et les médias avancent, je n'étais pas prêt à mettre ma main au feu pour défendre l'idée que la hausse du taux directeur de décembre était potentiellement la dernière. Je disais qu'en un mois et demi, les probabilités que nous ayons des signes convaincés avec l'inflation ralentit fortement ou que le marché du travail se rééquilibre étaient plutôt minces. Eh bien, les données de l'inflation de ce matin viennent confirmer mes inquiétudes. Il n'y a rien dans ce rapport sur l'inflation qui permet à la Banque du Canada d'être confortable avec l'idée de cesser ces hausses de taux directeur. Au contraire, ces données sur l'inflation canadienne confirment que l'inflation au pays semble stagner à un niveau situé plus de trois fois au-dessus de sa cible de 2 %. Donc, en plus de ces données qui sont décevantes, la Banque du Canada doit aussi jongler avec une réserve fédérale américaine qui est toujours agressive et ce, malgré deux rapports d'inflation consécutifs très encourageants aux États-Unis. La Fed prévoit toujours rehausser son taux directeur en février et en mars. Alors que l'inflation a amorcé sa descente du côté sud de la frontière. Ce que ça veut dire, c'est que la Fed met indirectement de la pression sur la Banque du Canada pour qu'elle aussi continue ses hausses d'autodirecteur. La réserve fédérale américaine agit comme une banque centrale étalon. Et si la Banque du Canada ne la suit pas dans la poursuite du resserrement monétaire, alors qu'elle jouit de données économiques beaucoup moins favorables que celle de la Fed, elle risque d'échouer à convaincre les marchés qu'elle est sérieuse dans son combat contre l'inflation et ainsi perdre le peu de crédibilité qui lui reste. En conséquence, vous pourriez voir les anticipations d'inflation augmenter chez les Canadiens. La Banque du Canada est, à mon avis, consciente de ça. C'est d'ailleurs ce que disait la sous-gouverneure dans son discours il y a deux semaines. Si les chiffres sont plus élevés que prévus, on est prêt à agir avec force. Même Tiff McLean, dans son discours de fin d'année, a répété encore une fois, et je cite, « Nous avons une seule résolution et sommes déterminés à la tenir. Nous allons rétablir la stabilité des prix pour l'ensemble des Canadiens. » Donc, s'ils sont sérieux, je maintiens ma prédiction que la Banque du Canada devrait nous servir une nouvelle hausse de taux de 25 points de base en janvier prochain pour l'amener à 4,5 %. Par contre, il faut être prudent. Un rapport économique sur l'emploi et un sur l'inflation seront publiés d'ici la prochaine décision de politique monétaire. Présentement, depuis la dernière décision de la BOC du 7 décembre dernier, c'est 2-0 en faveur d'une hausse supplémentaire avec la Fed qui reste agressive et l'inflation au Canada en novembre qui ne fait essentiellement aucun progrès. Les probabilités que le tout se renverse d'ici le 25 janvier sont plutôt faibles, mais ce n'est pas impossible si l'emploi ou l'inflation s'effondre en décembre. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Joyeux Noël à tous, chers camarades. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...